Bonjour à tous et à tous, c'est Cobragour, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans Big Pharma. Allez, on attaque la suite, le transposé. Quelqu'un s'est occupé pendant votre absence et a construit une chaîne de construction dans le but de fabriquer un médicament qui réduit l'anxiété. Mais ça ne fonctionne pas vraiment. Il y a un problème avec le mélange. Regardons ça de plus près, sélectionnez l'un des médicaments sur le convoyeur menant à l'entrée inférieure du multi-mixer. Donc, en effet, on a un nouvel appareil qui s'appelle le multi-mixer où on met deux produits qui vont mixer pour sortir un nouveau. Voilà, alors, passer la souris sur le remède calme l'insomnie pour voir sa réaction à l'amélioration. Condition, il faut donc un catalyseur plus un niveau 11 à 14. Cette réaction a besoin d'un catalyseur à triangle bleu. Sélectionnez à présent un médicament qui passe par l'entrée supérieure du multi-mixer. On a bien un triangle bleu. Voici notre catalyseur. Le problème est qu'il occupe le même emplacement que le remède calme l'insomnie. De l'autre médicament, les deux occupent le premier emplacement. Passez d'un médicament à l'autre pour voir par vous-même. Pour expliquer pourquoi c'est un problème, regardons le multi-mixer. Sélectionnez-le et observez ce qu'il arrive lorsqu'on essaie de combiner ces deux médicaments. Les deux ingrédients. Vous verrez que l'effet calme l'insomnie disparaît complètement. Il ne peut en fait mélanger deux effets du même emplacement. S'il y a conflit, le multi-mixer conservera l'effet de l'ingrédient que vous avez choisi comme étant de base. Vous pouvez faire ce choix du bouton modifier base. Mais cela ne servira à rien dans ces circonstances car les deux effets voulus, le remède et le catalyseur occupent le même emplacement. Et c'est là que le transposeur intervient. Il décale la position de chaque effet de 1 pour empêcher ce problème. Supprimez le convoyeur et construisez un transposeur ici. D'accord. C'est excellent. C'est excellent. Vous voyez ? Vu que... Ah ouais, ça va secouer dur. On n'a pas besoin en fait. C'est géant quoi. On enlève la partie du convoyeur. On pose et ça continue. Ouais. Sélectionnez le transposeur pour le voir à l'action. Remarquez comme chaque effet descend d'une position. Ah oui. Vous voyez, il descend d'une position. D'accord. En fait, c'est la position de... Ouais. Sélectionnez à présent le multi-mixer. Voilà. Il garde le calme l'insomnie en haut. C'est excellent. Bon. Ah, c'est le seul défaut. C'est que l'image, elle est en anglais. Le médicament contient les bons remèdes catalyseurs, peut-être à présent améliorés. Le reste de la prochaine production est déjà construite. Vous n'aurez rien d'autre à faire pour terminer ses didacticiels. Capitulons. Le remède catalyseur occupait le même emplacement pour nos deux ingrédients entrant. Nous ne pouvions donc pas les ajouter dans un multi-mixer. Celui de base était conservé tandis que l'autre disparaissait simplement. Le transposeur a un transposé d'un cran les effets de notre ingrédient catalyseur. Maintenant, quand les deux ingrédients sont mélangés, le premier remplacement de notre ingrédient catalyseur est vide et l'effet calme l'insomnie peut être correctement ajouté. Résultat, remède et catalyseur dans le même médicament, maintenant prêt à être amélioré. Voilà, on voit le médicament qui a changé. Voilà, les couleurs changent. Voilà. Athénustress. Bon, on va attaquer maintenant la vente et le marketing. Oulala, ça ne se complique d'un coup. Bonjour et bienvenue dans le sixième didacticiel vente et marketing. Dans ce didacticiel, nous allons couvrir l'onglet compagnie et comment vendre les produits que vous avez fabriqués jusqu'alors. Alors, l'onglet compagnie. D'accord, il sera ici. C'est là que vous pouvez gérer la vente de vos produits et consulter les finances de votre compagnie. Chaque produit est représenté par un rang du tableau. Voilà. Atténue peine, anti-migraine, angine finie, atténue épilepsie, partena stress. Donc avec les effets positifs et les contre-indications. Vous, vous êtes déjà constitué une belle gamme lors des didacticiels précédents. Il est important de demander le bon prix afin de réaliser dans le temps les bons profits. Si vous faites payer trop cher, vous ne vendrez peut-être pas beaucoup. Et si vous ne demandez pas assez, vous raterez des opportunités de profit. Votre produit qui soulage les migraines semble présenter un problème. Anti-migraine. Vente quotidienne 0,6. Production 1. Ah oui, effectivement. Vous pouvez voir que les ventes quotidiennes sont inférieures à votre production journalière. Nous en demandons un prix trop élevé. Nous appliquons actuellement un supplément de 15%. Oh la vache. Réducez le supplément jusqu'à ce que les ventes quotidiennes soient... Il faut que je déplace ça. Voilà. Alors. Bah dites-moi les marges c'est pas énorme hein. Voilà. Nous perdons de l'argent sur notre produit contre l'angine. Ouais, angine finie. Ah, moins 30. Cette fois, nous n'en demandons pas assez. Réducez la remise pour augmenter nos profits. Mais attention à ce que nos ventes quotidiennes ne chutent pas sous la production journalière. Bon. Ce qui veut dire que... Eh, les ventes quotidiennes sont passées à 1,2. 1,1. Voilà. 15 ans. Bon, je suis en vitesse 1 hein. Donc euh... J'y vais quand même euh... Doucement. Parce que je veux pas... Euh... Le prix que nous pouvons donner à un produit dépend de sa note de vente. Où sont les notes de vente ? Ah oui d'accord. C plus. C étant la note moyenne. Plus haute est la note, plus elle est proche de S+. Plus on peut en vendre. Et plus son prix peut être élevé. Effectivement, j'ai des notes de D. C'est pas bon. La note de vente de... Les cadres vous permettent d'avoir un impact direct sur la note de vente de vos produits. Vous pourrez affecter vos cadres à différentes tâches pour augmenter la vente de produits. Encore mieux, ils ne coûtent rien en salaire. Les cadres ne sont pas embauchés comme les autres membres du personnel. C'est par les recherches que vous y accédez. Allons chercher des cadres. Alors... D'accord. Onglet recherche. Il faut... Ok. Cool. On débloque le siège. Nous aurons ainsi accès aux cadres, mais nous devrons également rechercher leurs capacités avant de vraiment pouvoir les utiliser. Dans ce didacticiel, les représentants de commerce sont déjà disponibles. Mais dans une partie réelle, vous devrez effectuer la recherche. D'accord. Voilà. C'est déjà fini. Quand vous aurez terminé la recherche chez social, retournez à l'onglet compagnie pour mettre nos cadres au boulot. Au boulot. Au boulot. Au boulot. Alors... Cliquez sur la colonne bonus de vente. Et elle est où ? Ah oui. De l'un de vos produits. De l'un de vos produits. Le tableau des cadres s'affichera. Elle vous permettra d'affecter. D'accord. Donc... On a dit celui-là. Voilà. Affecter un cadre à l'activité représentant des commerces. Et voilà, il passe ses plus. La note de vente de votre produit bénéficie maintenant d'un bonus direct. Il augmentera ses ventes. Fermez le tableau. Affecter les trois cadres à vos produits. Oui. Euh... Qu'est-ce que c'est qu'il se vend ? Ah ouais... Du pognon, hein ? Alors, on va en mettre un ici. Voilà. Et puis... Et puis... Et puis... Et puis... Allez, hop. Voilà. Amélioration et analyseur. Vendez un produit et une évaluation de C+. Là, c'est pour ça que j'avais le C en tête. Améliorez vos machines et vos ingrédients. Utilisez l'analyseur pour en apprendre plus sur vos remèdes et sur leurs effets secondaires. Eh bien, dites-moi les amis. Vous avez amassé des points d'amélioration d'ingrédients tout au long des six premiers didacticiels. Maintenant, il est temps d'en dépenser. Rendez-vous dans l'onglet ingrédients. Qu'est-ce que c'est ces points ? Ouuuuh... Ok. Le nombre total de points est affiché. J'en ai qu'un. Ça va pas du tout, ça. Placer... Alors, chaque ingrédient de découvert... Chaque ingrédient de découvert dispose d'un bouton d'amélioration. Passez le curseur dessus. Oui, d'accord. 1, 1, 1 et 1. On augmente de 10%. Essayez d'améliorer l'un de vos ingrédients en cliquant sur son bouton à l'améliorer. Euh... lequel on fait ? Hop. Remise 10%, coûte 16 importations de par jour. Waouh. Vous remarquerez que l'indicateur situé sous le bouton améliorer s'est éclairé. Il affiche le niveau d'amélioration de l'ingrédient. Le niveau maxi est 5. Lors d'une véritable partie, concentrez vos améliorations sur les ingrédients que vous importez en masse ou qui coûtent cher. D'accord. Ouvrez l'onglet recherche. On a 7 points. Vos points d'amélioration de recherche sont affichés en haut à droite de l'écran. Tout projet de recherche disposant d'un bouton améliorer peut être amélioré. Waouh. Excellent. Dites-moi les amis, il est complet. La différence des améliorations d'ingrédients, les avantages de chaque amélioration dépendent du projet de recherche. Les améliorations de machines, par exemple, réduisent généralement leur coût de traitement. Tandis que les projets d'infrastructure octroient souvent des avantages dans l'ensemble de la compagnie. Alors, on doit améliorer l'analyseur qui est ici. Au niveau maxi. Voilà. Géant. Ceci accélérera les analyses que nous effectuerons plus tard dans ce didacticiel. Retournez à l'onglet production. Nous allons ensuite améliorer le médicament contre l'angine. C'est lui ? Ouais. Construisez l'analyseur tout nouvellement amélioré à la position indiquée. Vous trouverez l'analyseur dans la barre d'outils auxiliaires. Voilà. Effacez à présent la section de la chaîne de production par un clic droit. Et construisez le convoyeur pour connecter les médicaments contre l'angine à l'analyseur. Excellent. Votre analyse va commencer à analyser les effets contenus dans le médicament. Cette analyse détruira vos médicaments. Quand assez d'ingrédients seront entrés dans la machine, vous recevrez deux messages vous informant que chacun des effets a été analysé. D'accord. On va accélérer. Analyse complète. Voilà. Premier message. Vous avez suffisamment testé l'effet pupille rétracie pour découvrir sa concentration de force maximale. Pour éviter les effets secondaires trop puissants, choisissez une concentration de médicaments finale aussi éloignée que possible de la concentration de force maximale. L'analyse nous indique quelle est la concentration de force maximum d'un effet spécifique, c'est la concentration à laquelle un remède sera le plus efficace et à laquelle les effets secondaires seront les moins probables. En d'autres termes, pour élaborer un remède efficace, nous devons nous approcher au plus de la concentration de force maximum. Vous voyez, à ce moment-là, c'est au milieu. Vous devez élaborer un produit à une évaluation d'au moins C+. Repensez la chaîne de production de médicaments contre l'angine pour que la concentration finale soit celle de force maximum. Indice. Concentration doit être de 9. D'accord. Alors, on supprime. On va le faire ensemble pour voir. Vous voyez quand on supprime, on va. Le médicament. Zone active 6-12. Force max 9. Force actuelle 50%. D'accord. Vous voyez les amis, ce qui se passe, c'est qu'on a une concentration de 6. Si on augmente la concentration de 3, donc on sera toujours dans la zone. Mais ici, on devrait sortir. Oui, on devrait sortir. Donc, on va ajouter des agglomérateurs. Ah, zut. Allez, on va suivre. Voilà. Et donc, ici, on devrait être bon. Il faut que le médicament arrive. Voilà. Hop. On est sorti. Et vous voyez, le médicament, il est plus le même. Un gine pas plus. Excellent. Allez, on retourne à l'onglet compagnie et consulter les nouvelles évaluations du produit. On a une évaluation C. Bah alors, mon C+, il est où ? On va faire un truc. Il m'a gonflé là. Oh mais oh. Moi, je veux mon C+. Oui, on est bon. On est neuf. Vous voyez, celui-là n'était que 6. Donc, il y avait euh... Aïe. Oh, j'ai même terminé B, les amis. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Bon. Bon. J'espère que ça vous plaît. Moi, je trouve qu'il est vraiment bien. Euh... Je trouve qu'il est vraiment intéressant, qu'il est vraiment bien fait. Que euh... Vous voyez, on le voit dans l'image. Regardez. On peut même croiser. Donc, renvoyer un médicament vers un autre mixeur. C'est... Je trouve que c'est vraiment intéressant. Euh... Il est complexe. À partir d'un certain point, il est complexe. Fabriquer des médicaments, facile. C'est à la portée de tout le monde. On va avoir même la machine à faire des colis. C'est géant. Donc, il y a beaucoup de potentiel. Euh... Vu que les vidéos vont sortir normalement avant ma pause, avant mon break. Euh... Je vous laisse le temps en commentaire de me dire si vous avez envie de voir une série dessus. Ou pas. Voilà. Comme je l'ai dit dans la première vidéo que j'ai faite sur Big Pharma. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de gens que ça intéresse. Mais euh... Moi, dans tous les cas, je vais y jouer parce que je le trouve vraiment intéressant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous beaucoup. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et à bientôt. Salut. Bye bye. J'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada